Le charme en vie, qu'est-ce qu'il y a pour vous dire un côté de moi ? Vous voyez, l'étonne de charme, elle est tout à fait différente, posée différemment que l'étonne de la première question. Donc il est ministre coordonné. Il y a quelques années, avec Jean Baptiste, il était là pour le moment qu'il est ici, pour le service de l'hôtel. Le diable a l'impression à l'église de proclamer la parole de Dieu. Il donne-les simplement. Il va baptiser, il pourra marier, il pourra vous expliquer la parole de Dieu, il pourra s'occuper de l'hôtel du Seigneur. Donc c'est les ministères pleinement de l'église. Ça veut dire que, quand les gens viennent, notre charme en vie proclamera la parole de Dieu. Donc tous nous sommes passés par là avant d'être coordonnés prêtres. Donc nous lui permettrons, dans notre communauté par rapport à Pascal, d'exercer pleinement ce ministère diaconal parmi nous. Et nous le félicitons vivement parce qu'il est parti, c'est de la liste. Et il nous revient à l'église de proclamé pour se faire cette situation au Centre Chiffre. Cette semaine, depuis le vendredi, nous avons commencé les fêtes de Papastien. Et je dis vendredi parce que vendredi, c'était des jeunes, des adolescents qui se sont retrouvés pour la soirée de fête. Et ce n'est pas quelque chose d'isolé, ça fait partie des célébrations des fêtes de Saint-François. Et la fête de Saint-François, les enfants savaient qu'il aura lieu qu'ils aient. La fête de Saint-François. Je n'entends pas, oui ? Quand ? Octobre, c'est vrai. Et quel jour précisément ? Oui, un peu là ? Oui, d'accord ? C'est qui ? Le 4. Donc, le 4 octobre, c'est la fête de Saint-François, qui est le fondateur de l'Ordre de Saint-Ménieur. Donc, les Français se sont ici. Et c'est pour cela qu'à l'école, au lieu d'avoir la principesse à la fin, vous l'avez en début de l'année. C'est parce qu'elle fait partie, comme notre école est une école paroissiale, ainsi, les festivités de la fête de Saint-François commencent par la soirée des jeunes, hier pour la journée et aujourd'hui encore pour la journée. Donc, c'est notre fête à nous tous. C'est pour cela que cette messe est placée sous les signes de multilinguisme. Donc, vous avez entendu les langues d'anglais et les français. C'est pour marquer les caractères assez internationales de notre parole à Pierre. Et c'est celle que je vous vois dans notre plaisir. Vous savez, dans le langage public, Israël est désigné comme la vie du Seigneur. Et qui dit vie, traduit déjà tout l'amour que celui qui plante sa vie, il met. Il a d'abord commencé par planter la vie, puis il a construit une tour, et puis ensuite une clôture et un crésoir au centre de la vie, pour que, au temps de grand âge, on puisse presser le raisin, le raisin qui nous donne du vin et le vin qui respire les cœurs des hommes. Et le vin qui va être au rendez-vous à la fin de cette messe, comme apéritif pour creuser votre soif et votre faim, pour donner un bon appétit. Israël, c'est la vie. Et la vie, c'est une religion qu'on aime. Et c'est quand on aime la vie, parce que le Seigneur aime la vie, qu'il y met tout son amour. Donc, vous pouvez considérer votre maison comme votre vie. Quand vous pouvez considérer cette femme, c'est comme notre vie, notre bien, notre héritage. On donne tout. Et je peux vous dire, qui peut investir et se réjouir de la chèque ? Quelle personne dans cette église peut investir et être content parce que les affaires n'ont pas bien marché ? Personne. Quand on investit, on a tant de fou. Quand on a investi, même vous qui faites le déplacement en banque, quand vous déposez la main, vous attendez qu'il y ait du bénéfice, qu'il y ait de l'intérêt. Et s'il n'y a pas d'intérêt, on est tous tristes. Et si on ne pouvait pas être tristes ou frustrés, il y en a qui, très vite, sont furieux et fâches. Donc, c'est des réalités que nous connaissons bien. Et bien, si cela qui est arrivé, la logique est la même, qu'il s'agisse du maître de la vie ou de n'importe quelle personne, nous avons de la joie lorsque nous voyons que nos affaires progressent. Nous avons de la joie quand on croit que nos enfants avancent, vont de l'avant et que nos enfants réalisent leurs rêves. Nous avons de la joie quand on a déjà aidé les enfants à aller de l'avant et dire, Seigneur, j'ai accompli votre voie. Alors, ma place, je l'ai accompli. J'ai étudié un homme heureux parce que j'ai réussi à éduquer mes enfants. Ils ont étudié ou ils ont fait les choses qu'ils avaient envie de faire. Maintenant, ils ont fondé leur foyer où ils se réalisent dans leur vie. On est heureux parce qu'on a accompli son travail. Quand ce n'est pas comme ça, et bien on entend les phrases du genre, c'est du gâchis. On entend ça. Si on ne dit pas que c'est du gâchis, c'est du temps perdu. Si on ne dit pas que c'est du temps perdu, on entend des phrases, c'est des efforts inutiles. Et c'est des sacrifices sans intérêt. Dieu est déçu parce qu'il a confié sa vie à des vignerons, ceux qui devaient prendre soin de sa vie. Et quand il envoie les serviteurs au moment de la récolte, il se rend compte que rien ne le fait. C'est pourquoi j'insiste beaucoup. Si cette communauté parentielle est notre vigne, nous ne pouvons pas laisser notre chorale certaine. Si cette communauté parentielle est notre vigne, nous ne pouvons pas avoir des parents qui s'engagent pour la catéchèse. Parce que le maître de la vigne viendra nous demander, remettez-moi les fruits que vous avez produits de votre latin. Qu'est-ce que vous allez me répondre ? Ce n'est pas moi qui ai la réponse, mais le maître de la vigne, c'est lui qui nous a confié cette vigne du champ d'oseau. C'est lui qui nous a confié cette vigne plantée sous les poteaux de cette colline. C'est lui qui nous a confié la vigne de notre école. Il nous demande quel est l'esprit franciscain et l'esprit chrétien que nous avons infusé dans cette école. C'est lui qui nous a confié la vigne du temps. Quel est l'esprit chrétien que vous avez introduit à l'écoute des unités, des sources et des guides de notre parole ? C'est lui qui nous a confié sa vigne nous posera cette question. Allons-nous nous comporter comme des vignerons homicides qui, à la vue du premier sabiteur, nous les ont tués ? Au deuxième, encore la même chose. Au troisième, encore la même chose. Et finalement, même le Christ a été tué. Allons-nous nous comporter de cette façon-là ? Nous sommes la vigne du Seigneur. Et nous sommes tous, chacun à son niveau, moi, Christian, Charles-Henri, vous tous, nous sommes tous de vignerons à qui le Seigneur a conclu ce qui lui était cher, sa vie. La parabole ne se contente pas de nous raconter la tragédie, mais elle nous invite à fonder nos actions sur Jésus, pierre angulaire, pierre d'appui sur laquelle bâtir tous nos projets. Voilà, c'est à quoi cette évangile nous invite. Prendre soin de la vie du Seigneur que nous sommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada